bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de nft et de jeux blockchain vous le savez c'est tous les jours ça dure un petit quart d'heure aujourd'hui entre autres choses on parlera ça y est du mint de la sortie des nft du premier jeu web 3 de ubisoft on parle bien sûr du mint des champions on a la date j'ai pas mal d'infos notamment j'ai une astuce pour vous pour pouvoir en minter quand ça sortira à quasiment rien donc restez bien jusqu'au bout ça c'est en seconde partie de la vidéo en première partie on évoquera bien sûr le marché nft comme tous les jours également si on parlera nft et musique très intéressant et tech aussi d'ailleurs et en tout cas c'est pas encore fait pensez à vous abonner à la chaîne on est en route vers les 12000 abonnés doucement mais sûrement chaque abonnement chaque like est super important donc merci à tous pour votre soutien aujourd'hui la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et dispo en français qui s'appelle crypto note sur crypto note vous retrouverez tous les jours de l'actu au quotidien sur à la fois les crypto et les nft mais pas que il y a aussi des articles plus de fond des comparatifs des guides des vidéos des sorties de projets bref il ya plein de choses c'est un véritable tout en un vous aurez lien en description et merci beaucoup à crypto note allez commençons tout d'abord par le petit récap du marché nft le marché nft qui aujourd'hui finalement est à l'image de la semaine à savoir c'est un marché nft hésitant voire dégressif si je puis dire au niveau des chiffres on a un market cap global donc pour tous les nft tout confondu à 72 milliards et des volumes qu'on pourrait même carrément qualifié de ridicule tellement c'est pas grand chose pour l'instant on est à peine à 23,4 millions en 24 heures vraiment c'est pas grand chose la meilleure vente nft la plus haute depuis hier c'est le crypto punks numéro 6596 qui a été vendu à 127 mille dollars je vous rappelle aussi vous retrouverez ce récap nft au complet tous les matins sur mon compte twitter avec notamment le top 3 des nft qui font le plus de volume sachant que les trois ici en fait c'est des collections qui sont wash trade et qui sont manipulés en fait juste pour farmer des airdrops donc c'est même pas du tout significatif il faudrait même carrément enlever du volume à ce chiffre là donc c'est encore moins que ça vous retrouverez aussi le top 3 des gagnants aujourd'hui c'est la collection nft du même coin beer coin qui est en tête qui a fait une belle perf et qui affiche un floor price à 0,54 sol ensuite vous aurez les perdants le top des mint aujourd'hui sachant qu'il n'y en a qu'un seul pour moi que je trouve sympa aujourd'hui qui se passe sur blast et pour terminer le petit screen du top 10 des collections nft les plus capitalisés à l'heure actuelle donc sous-entendu en fait celle qui marche le mieux pour terminer ce récap nft je finirai par ça en vous disant que peut-être on vit les deux dernières semaines où c'est la galère côté nft sur Ethereum pourquoi la nouvelle est tombée hier soir vous savez l'ETF Ethereum a été accepté mais on peut pas encore le trader il n'est pas encore disponible en tant que tel et donc on attend la date et a priori d'après Eric Balkunas qui est donc un analyste chez Bloomberg la date pourrait être le 2 juillet donc très bientôt dans seulement deux semaines et d'ailleurs pour ceux qui ont suivi le prix de l'Ether en temps réel au moment où l'annonce est tombé le prix de l'Ether a fait une grosse mèche verte à 3005 donc vraiment c'est des infos très sérieuses et moi ce que je pense c'est que si l'Ether s'emballe peut-être que ça pourrait remettre un petit peu comme ça une certaine dynamique sur le marché nft côté Ethereum à voir en tout cas on sera fixé d'environ deux semaines on croise les doigts au niveau des news on commence par deux nouvelles à propos de nft au service de la musique je m'explique première info on parle de la blockchain engine engine à la base c'est plus une blockchain pour le gaming c'est un vieux truc je crois que sorti il y a environ quatre cinq ans ils ont un token ça marche bien seul point négatif c'est qu'en fait personne n'en parle et que personne ne sait que ça existe mais en ce cas voilà ils font des choses et engine là ils font un partenariat avec l'artiste george murphy pour faire des vinyles tokenisés en fait c'est le principe des rois des rwa les real world assets appliqués aux vinyles en gros on a un vinyle qui va être créé avec une oeuvre de la part de cet artiste george murphy donc un vinyle physique et en fait il y aura un certificat d'authenticité qui va baquer ce vinyle ce certificat d'authenticité est en fait un nft et donc ça rend possible de manière beaucoup plus simple les tractations à travers le monde les gens s'ils veulent se débarrasser du vinyle ils ont juste à échanger le nft et le jour où quelqu'un veut récupérer du coup son vinyle en physique il peut le faire c'est exactement le même principe que ce que j'ai déjà expliqué par rapport aux cartes pokémon vraiment là il ya de plus en plus d'objets réels tokenisés c'est super intéressant seul hic par rapport à cette nouvelle c'est que george murphy c'est un tout petit artiste donc vraiment c'est pas grand chose c'est plus anecdotique mais juste pour dire que petit à petit comme ça on a de plus en plus d'utilité des nft en lien avec le monde réel pour arriver bien sûr à el famoso adoption de masse et seconde nouvelle c'est par rapport à l'artiste huitang alors pour le coup là c'est un autre level on passe dans la cour des grands 1,7 millions d'abonnés c'est un groupe de hip hop très connu sauf que ce que les gens savent pas c'est qu'en fait ce groupe a créé un album en un seul exemplaire l'album shaolin ce truc là en fait vaut des millions un jour il ya des gros embrouilles au niveau de la justice finalement du coup l'album a été revendu en fait lors d'une vente aux enchères et en fait l'album a été racheté par une DAO qui s'appelle plaisir plaisir DAO ils l'ont acheté je crois 4 ou 5 millions de dollars et dernièrement c'est tout récent ça date d'il ya deux jours ils ont décidé plaisir DAO de donner l'accès en fait à cet album mythique à tous ceux qui allaient minter leur NFT ça coûte seulement un dollar sur base donc autant dire pas grand chose et donc ça donne accès comme ça à un truc auquel les gens n'auraient jamais eu accès en temps normal ça reste bien sûr une initiative assez élitiste si je puis dire mais voilà de plus en plus comme ça on voit les NFT servir vraiment à quelque chose et donc bah pour en fait ceux qui sont fans de ce groupe c'est juste un surkiff ensuite on reste sur base et juste désolé pour le bug de la caméra le site de wittang a fait déconner mon ordi au possible donc du coup ça y est tout est rentré dans l'ordre je disais on reste sur base hier j'ai commencé à teaser ça on a un partenariat en fait entre adidas et la blockchain base qui est donc le layer 2 de coin base la blockchain de coin base et en effet là en fait ils sortent trois NFT commémoratifs par rapport au foot vous le savez l'euro 2024 a commencé hier donc là on a trois NFT ça coûte genre trois dollars pour minter un NFT ce qui est intéressant c'est que même si les gens n'ont pas encore de wallet ils peuvent en créer un genre en 30 secondes donc très intéressant ce qu'il faut retenir c'est que ce ne sont que des NFT commémoratifs donc pour l'instant aucune utilité même si bien sûr on ne sait pas ce que réserve l'avenir en tout cas pour le moment on a à peu près 10 000 NFT qui ont été mintés pour chacun des trois NFT donc ça reste un truc positif et qui montre que adidas veut encore faire des choses dans la blockchain si vous ne l'avez pas encore vu allez voir ma vidéo d'hier parce que adidas a déjà une collection NFT et que ça pourrait aussi bouger par rapport à ça affaire à suivre rapidement ensuite on reste dans le domaine de l'art avec une vente NFT assez spéciale puisque en effet dans deux jours le 17 juin aura lieu une vente de 75 NFT qui représente des photos iconiques de paris match fait intéressant en fait chaque NFT est baqué par la photo d'origine donc c'est une double vente du coup sauf que la vente se fait via super art qui est une grosse plateforme NFT donc c'est beaucoup plus facile n'importe qui accéde dans le monde donc ici encore on retrouve les fameux rwa avec donc des photos tokenisées grâce à des NFT si je puis dire pour ceux que ça intéresse lien en description je le répète tout ce dont je parle vous avez toujours tous les liens en description et après à vous de faire vos propres recherches ensuite si vous vous intéressez au NFT bitcoin au NFT ordinal jetez un oeil au projet lucide parce que vraiment il fait de plus en plus parler la collection NFT est pas encore sortie et donc il y a moyen de choper une fameuse white list c'est un petit peu le passeport en fait pour pouvoir minter cette collection ci elle est de plus en plus hypé comme je disais donc pour moi ça peut être un truc très intéressant même si je le redis ordinal a connu une grosse hype il n'y a pas si longtemps que ça pour l'instant c'est un petit peu mort c'est un petit peu désert mais moi je pense que ça pourrait revenir et je pense que cette collection ci est une collection à surveiller parlons ensuite du premier jeu web 3 de ubisoft à savoir champions tactics grimoria chronicle ce jeu est très attendu on a déjà pu commencer à y jouer j'en ai parlé je crois aussi hier ou avant-hier c'est une sorte de jeu de cartes avec différents skills qui rappellent un petit peu genre les cartes magiques alliés à un jeu de plateau vraiment c'est très intéressant pour moi vous le savez il y a un gros enjeu il y a un gros pari pour que les différents éditeurs du monde web 2 ubisoft ou qui vous voulez square enix machin arrivent dans le web 3 et puissent conquérir le coeur des gens donc évidemment qu'il y a un grand jeu par rapport à ce projet hier on a eu enfin l'annonce le mint des champions la collection nft champions du premier jeu web 3 de ubisoft sortira le 15 juillet pour l'instant il n'y a pas d'autres annonces si ce n'est différents giveaway sur twitter et sur discorde pour choper en fait la collection nft warlords puisque je vous le rappelle ubisoft a déjà une collection nft c'est pas celle des champions qui va sortir le 15 juillet c'est une autre et qui permet justement fait d'avoir accès aux différentes expériences web 3 de ubisoft notamment ceux qui ont des warlords pourront minter gratuitement puisque oui c'est un mint gratuit ils pourront minter gratuitement donc des nft champions suite à l'annonce d'hier les nft warlords avaient pumpé d'environ 0,05 à 0,10 là ils ont retracé un peu parce que un mois c'est très long dans le monde du web 3 donc forcément du coup là les gens ils sont un petit peu déçus ils s'attendaient à l'autre annonce en plus de la date du mint après 0,084 éther ça fait quand même 300 balles ça peut être cher pour certains mais rassurez vous j'ai une solution puisque en effet le premier jeu web 3 de ubisoft devrait sortir au moins sur la blockchain oasis la blockchain oasis quasiment personne n'en parle rappelez vous j'ai fait une vidéo très complète sur cette blockchain il ya environ un an allez la voir ça reste une blockchain spécialisée gaming et qui est baqué par des gros ubisoft d'ailleurs bac cette blockchain également aussi square enix comme tous us vraiment beaucoup de gens sont dessus pour l'instant l'écosystème passe complètement inaperçu mais vu que le projet champion tactics grimoria chronicle devrait sortir sur oasis forcément il ya des partenariats et justement on apprend sur le compte officiel de la collection nft oasis qui est la collection nft genesis de tout l'écosystème oasis moi j'en ai quelques-uns parce que je suis bullish sur l'écosystème et je suis prêt à hold suffisamment longtemps donc on apprend ici que tous les holders de nft rayouzou gène 0 donc ça c'est une seconde collection nft qui est ici et qu'un fleur price à 1200 oas donc la crypto de la blockchain et bien tous ces holders là en fait pour minter gratuitement un nft champions le 15 juillet et ce qui est chouette c'est que le token oasis étant à 6 centimes ça fait environ 60 70 dollars pour avoir donc ce nft et pouvoir minter gratuitement après donc le nft champions plutôt que 300 dollars du coup ça permet à la fois d'investir sur l'écosystème oasis plus sur du coup le jeu de ubisoft ça peut être un truc sympa si vous n'avez pas 300 balles à mettre là dedans pourquoi pas ça c'est vous qui voyez sachant que à l'heure où je parle on n'a pas encore toutes les infos et moi j'avais retenu que ceux qui ont des nft warlord pourraient minter plusieurs nft champions je ne sais pas c'est encore d'actualité donc je le redis faites bien vos propres recherches ce qui est certain c'est que le 15 juillet il faudra être au rendez vous pour voir comment ça se passe perso j'ai beaucoup d'attentes ensuite ça avance du côté du projet overworld qui est donc un triple a très attendu c'est un rpg cross chain qui est censé être un banger ils ont levé beaucoup beaucoup d'argent donc ça avance ici on a nouveau trailer sauf que dans le trailer il se passe quasiment rien ça avance oui mais ça avance pas assez vite preuve en est les nft overworld qui avait atteint rappelez-vous un floor price à plus de 1,7 et terre là actuellement ils sont à 0,67 et terre donc ça a beaucoup baissé après c'est vrai que l'ensemble du marché nft et particulièrement côté gaming a beaucoup baissé ce projet est baqué par des studios extérieurs qui font aussi marketplace launchpad et qui ont fait plein d'expériences diverses et variées à la fois côté social et côté gaming pour justement en fait avoir leur token le token xter donc de l'écosystème extérieux overworld fait partie de cet écosystème je le rappelle aussi actuellement on a une expérience un peu une sorte de papier caillot ciseaux c'est gratuit alors soit c'est gratuit on peut jouer tous les jours il y a aussi un daily check-in soit on peut aussi participer en tant que holder de collection partenaires ou carrément si on a un nft overworld on gagne des points qui sont ici et après ces points donc donneront une allocation token xter pour l'instant tout ça c'est bien joli mais ça reste très théorique c'est un peu lent il ya des gens qui font ça mais on aimerait bien que ça avance encore plus donc voilà pour l'instant on en est là ensuite on va aussi prendre des nouvelles du projet mon protocole puisque vous êtes nombreux à me demander quand est ce qu'on pourra transformer ces foutus points en token mon je le rappelle le token mon est sorti il y a environ deux semaines le token mon appartient donc au gros écosystème qui s'appelle mon protocole et qui gère comme jeu favori le jeu pixelmon le jeu pixelmon c'est une vraie dinguerie c'est une sorte de pokémon like mais qui est passé par toutes les étapes à savoir un gros scam au début au final ça a été racheté maintenant c'est vraiment un très très gros projet et d'ailleurs en fait ce projet mon protocole gère différents jeux les gens peuvent donc stacker aussi le token mon sur la plateforme ici et grâce à ça en fait ils vont cumuler des points et ces points donneront aussi d'autres airdrop de plein de projets vraiment c'est un très gros truc mais quand est ce qu'on pourra échanger nos points et bah je vous le dis du coup à tout le monde on ne sait pas on n'a aucune info par rapport à ça donc moi en temps je continue à faire ma daily spin tous les jours à faire les petites quêtes ici du coup si vous n'avez pas encore commencé bah faites le ça mange pas de pain moi je pense vraiment que mon protocole c'est un immense projet je suis pas pressé mais quand même j'aimerais bien avoir un peu d'indication par rapport à ça parce que le token mon a quand même pris assez cher depuis le début mais en tout cas voilà il faut surveiller et on terminera sur cette news une news sur le projet other side et franchement ça fait mal le projet other side rappelez vous c'est un des projets du célèbre groupe hugalabs qui est derrière entre autres la collection des bords d'ape qui a aussi d'ailleurs beaucoup baissé on est à 10,3 eth pour les singes nft hugalabs ils ont fait plein de collections nft de partout notamment beaucoup axé gaming dont other side other side c'est à la fois du gaming et aussi des expériences un peu en tant que metaverse on va dire ça comme ça ils ont déjà fait deux expériences comme ça le truc c'est que dernièrement hugalabs s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup trop dilué leur collection et que ça plaisait plus aux gens et que tous cassaient la gueule et donc ils sont séparés en fait de leur projet gaming leur projet gaming ont été repris par une boîte qui s'appelle far away qui est ici donc far away aujourd'hui gère pleinement le projet heavy metal le projet legends of the mara en plus de leur projet de base qui s'appelle serum city et ils co-gèrent ils aident aussi bugalabs sur le projet other side et là en fait donc ce projet other side donc le metaverse des bords d'ape il s'est écroulé il vaut quasiment plus rien et en plus de ça on a appris qu'en fait ce projet qui valait rappelez vous quatre eth il ya deux ans là il en vaut 0,16 donc c'est quasiment indivisé par 30 ce projet en fait ces landes vont même carrément pouvoir se choper à genre 20 dollars voire gratuitement grâce au gameplay du jeu donc là franchement je sais pas où on va mais franchement même si moi je crois toujours très fort en hugalabs ça fait mal au coeur de voir ces landes à 0,15 et terre et aussi bien sûr force à vous si vous êtes holder de ses collections NFT et voilà c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas pensez à liker la vidéo je vous souhaite de passer un excellent week end et quant à nous on se retrouve lundi et d'ici là bien sûr prenez soin de vous de vos proches et de vos wallets c'était monsieur rabide des bisous ciao